bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo formation de nouvelles fonctions choisir colonnes et filtres et à la fin un petit exemple avec quand on couple les deux qui est je trouve assez sympathique donc avant de commencer je vais vous présenter ma fonction ma version d'excel donc là j'étais dans l'onglet accueil donc je vais me rendre dans l'onglet fichiers voilà et tout en bas ici vous voyez qu'à compte je clique sur compte ce qui me permet de voir que j'ai une version microsoft 365 applications for business donc version à abonnement et que ma version c'est 22 12 donc 22 pour l'année 2022 et 12 pour le mois je reviens dans mon exercice donc ici avant de vous présenter les fonctions donc je vais aller dans formule et je les retrouve ici voyez il ya toutes les fonctions qui sont rangées par catégorie si je vais dans recherche et références et que je clique je vais trouver ici choisir col pour choisir donc voyez des colonnes j'ai aussi la même version avec choisir ligne qui cette fois ci au lieu de récupérer des lits et des colonnes je récupère des lignes et vous voyez qu'un peu plus bas il ya ici filtres qui va me permettre tout simplement de filtrer une plage ou un tableau alors on va faire déjà avec choisir col donc ici voyez que j'ai un tableau avec des colonnes de 1 à 10 avec des données et moi par exemple je veux tout simplement récupérer la colonne 3 8 et 10 bon bien sûr je pourrais très bien masquer les différentes colonnes mais je pourrais très bien récupérer ces données dans une autre feuille voire même un autre fichier si j'ai besoin en utilisant cette fonction choisir col donc je mets égal pour passer en mode calcul fonction que je commence à écrire choisir et vous voyez qu'il ya ici marqué choisir col voilà je vais le prendre fx pour passer en assistant fonction ici c'est marqué et voyez que le vrai c'est le tableau ou la référence contenant les colonnes à renvoyer eh bien je vais sélectionner tout simplement tout mon tableau voilà donc j'ai sélectionné tout le tableau et j'ai dit que je voulais la colonne 3 je voulais la colonne 8 et je voulais la colonne 10 voilà c'est tout simplement ce que j'ai à écrire je fais ok et vous voyez que j'ai automatiquement la colonne 3 8 et 10 et si je regarde la colonne 3 par rapport aux valeurs c'est bien les valeurs que j'ai ici de la colonne 3 si je vérifie pour la colonne 8 c'est bien les bonnes valeurs et petite vérification mais la colonne 10 j'ai les mêmes valeurs donc pas de souci et ça va comme ça jusqu'à la fin m'a bien rempli mon tableau je vous montre quand même la formule voilà voilà la formule telle qu'elle était si j'ai grandi un peu voilà vous voyez ici la formule telle qu'elle a été écrite et avec le fx voilà comment elle apparaît et je reviens en enlevant la formule bien eh bien on va voir maintenant la fonction filtre ce qu'elle peut me faire alors je me retrouve avec le même tableau comme vous pouvez voir avec les colonnes de à 10 les mêmes valeurs mais cette fois ci je vais filtrer on pourrait me dire oui mais on peut très bien filtrer le tableau pas de souci jeu justement en plus il ya ici les filtres et je pourrais très bien faire mais supposition moi j'ai envie de filtrer ce tableau et de le récupérer dans une autre feuille voire dans un autre fichier alors je pourrais filtrer et après copier coller les valeurs par exemple ou les formules tout dépend qu'est ce que j'ai et je pourrais comme ça sans problème récupérer moi ce que je vais faire c'est tout simplement je vais laisser ce tableau tel qu'il est et je pourrais le récupérer bien sûr je vais le faire dans cette feuille mais ça pourrait dans une autre feuille ou un autre fichier et j'ai pas besoin de copier coller alors voilà je vais ici directement me mettre dans ma cellule où je souhaite mon résultat je mets égal pour passer au mode calcul fonction j'écris tout simplement la fonction filtre comme vous pouvez voir filtrer une plage ou un tableau je clique sur fx il me demande de récupérer le tableau donc je vais sélectionner comme tout à l'heure voilà l'intégralité de mon tableau et maintenant je vais inclure alors attention je vais faire quelque chose d'un peu plus complexe que juste filtrer sur une colonne je vais filtrer sur plus enfin sur deux colonnes bien sûr j'aurais pu filtrer sur 3 4 5 colonnes et ce que je vais faire c'est tout simplement je vais dire voilà je vais ouvrir la parenthèse et je veux dire je vais prendre la colonne 2 voilà la colonne 2 et toutes les valeurs qui sont tout simplement supérieurs à 0,5 je ferme ma parenthèse et donc je vais utiliser le terme enfin je vais j'utilise le terme et donc je veux la colonne 2 tout ce qui est supérieur à 0,5 et et je vais mettre ici une petite étoile donc l'astérix qui va me permettre de rouvrir la parenthèse et de sélectionner maintenant la colonne 4 voilà et je dis aussi supérieur à 0,5 et je ferme bien la parenthèse et voyez qu'ici j'ai une petite liste de 1 et de 0 pour dire tout simplement ce qui est vrai et faux et ici en dessous c'est vide vide renvoyé si aucun élément n'est conservé et bien moi si c'est vide je vais écrire tout simplement vide voilà comme ça au moins ça serait écrit vide et ce que je vais faire et bien je vais cliquer sur ok pour voir un peu qu'est ce qui va se passer et bien vous voyez que maintenant j'ai donc mon tableau avec plein de valeurs mais si je regarde dans la colonne 2 je n'ai que des valeurs supérieures à strictement supérieures à 0,5 et ensuite j'avais pris la colonne 4 supérieure à 0,5 et voyez que dans les deux chaque fois c'est super les deux sont supérieures à 0,5 donc si je regarde ici c'est 0,5894 donc si je regarde je suis ici et effectivement j'ai bien les deux qui sont supérieures après je passe à 0,69 ici je suis supérieur à 0,5 ici aussi donc chaque fois il a regardé que dans les deux je suis bien supérieur à 0,5 voilà donc ce qui m'évite effectivement de faire ce que je suis en train de faire par exemple et en même temps bien sûr j'aurais pu le faire comme j'ai dit avec les filtres là-haut mais là je l'ai fait avec une fonction et maintenant comme je vous ai dit petite cerise sur le gâteau et bien je vais faire toujours un filtre sur le tableau avec la colonne 2 supérieure à 0,5 et la colonne 4 supérieure à 0,5 mais je vais bien sûr récupérer les colonnes par exemple justement alors on va faire 2,4 et puis la 6 par exemple donc voyons voir un peu comment je peux réaliser ceci donc je me mets dans la cellule où je vais avoir mon résultat et je vais donc tout simplement faire comme j'ai fait tout à l'heure je vais filtrer le tableau sur la colonne 2 supérieure à 0,5 la colonne 4 supérieure à 0,5 et je vais choisir des colonnes la 2 et la 4 bien sûr et puis on va rajouter par exemple la 6 alors on va y aller je mets égal pour passer en mode calcul fonction dans la cellule où je vais avoir mon résultat alors bien sûr je le fais dans la même feuille mais il faut toujours avoir dans l'esprit que j'aurais pu très bien le faire sur une autre feuille voire dans un autre fichier ce qui n'est pas problématique et donc je vais ici écrire voilà choisir et je vais prendre la fonction choisir col et maintenant choisir les colonnes mais choisir les colonnes du tableau filtré donc je vais devoir filtrer mon tableau et je mets une parenthèse alors filtrer comme ils disent effectivement tableau donc je vais sélectionner mon tableau ici voilà tableau est sélectionné donc je peux passer à l'étape suivante point virgule inclure j'ai dit tout simplement j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner la colonne 2 voilà supérieur à 0,5 et je ferme la parenthèse et donc ici j'utilise l'astérix l'étoile et j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner ma colonne 4 voilà et j'ai dit supérieur à 0,5 comme tout à l'heure et je ferme la parenthèse donc ça c'est pour inclure point virgule j'ai dit point virgule voilà si vide et bien je vais écrire vide comme tout à l'heure entre guillemets vide voilà et j'ai terminé ma fonction filtre point virgule et maintenant c'est la fonction justement donc colonne qu'est-ce que je veux c'est la colonne 2 point virgule je veux la colonne 4 point virgule et puis j'ai dit la colonne 6 alors si je regarde j'ai donc ma fonction choisir col j'ouvre la parenthèse en noir j'ouvre une parenthèse en rouge j'ouvre une parenthèse en violet que je ferme après que je rouvre une parenthèse en violet que je ferme un peu plus tard je ferme une rouge donc les violettes sont fermées la rouge est fermée il me manque une noire et voilà et je clique sur ok et vous voyez qu'automatiquement j'ai donc réussi ici à filtrer le tableau et de choisir les colonnes qui m'intéressent alors on voit ici la colonne donc en colonne 2 comme tout à l'heure 0,58 ici si je regarde la colonne 4 c'est 0,64 et si je regarde la colonne 6 impeccable c'est bien 0,96 et si jamais je voulais changer voilà rien ne m'empêche de dire et maintenant j'enlève la 6 et je mets la 8 je fais entrer et vous voyez que c'est dynamique automatiquement je suis passé à la colonne 8 je vous remonte quand même la fonction qui est quand même assez longue je dois le dire voilà ici vous voyez la fonction qui est quand même assez longue et je vous remets aussi le fx voilà pour que vous puissiez voir un peu vous voyez que tout se fait ici donc on voit la choisir colonne on voit le filtre qui se retrouve ici dans le tableau et ensuite les colonnes que j'ai choisi donc voilà la fonction filtre pour choisir le tableau qu'on retrouve ici et puis après à la fin la colonne de 4 et 8 par exemple voilà de 4 et 8 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations sur Excel et je vous remercie à très bientôt et je vous remercie à très bientôt et je vous remercie à très bientôt